Musique Bienvenue à tous pour la deuxième partie de cette demi-finale. Alors on n'a pas appris grand chose du match allé, si ce n'est que ces deux équipes sont très très proches l'une de l'autre. Aujourd'hui les visiteurs ont certainement abordé cette rencontre avec un surplus d'envie. Ce qui peut aussi faire la différence dans cette rencontre, c'est le soutien du public. Il est venu très nombreux pour assister à ce match retour des demi-finales. Ça va commencer dans quelques minutes. Il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un si beau stade pour cette rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada Le fait de recevoir au match retour est-il un avantage réel ou surtout psychologique d'arène, votre avis ? Alors là c'est difficile à dire. Évoluer à domicile ne garantit pas la victoire. Regardez ce qui s'est passé au match allé. Après il ne faut pas oublier l'importance des buts inscrits à l'extérieur. C'est un double tranchant, notamment sur le Fantatique. Et on rentre dans le vif du sujet. Seferovic. Oh, voici Jonas. Ça joue à gauche. La passe dans la profondeur. Il voit sa passe interceptée. Je crois qu'il s'est trahi avec le petit regard à son coéquipier là, juste avant la passe. Ali qui cherche une solution. Il s'en sort. Ah c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Il tente de la jouer dans l'espace. Il a découpé un trou ballon, mais il n'arrive pas à frapper. Derrière. C'est joué long, attention. Il est passé. Oh, quel geste. Il choisit de s'entrer. C'est dégagé, loin devant. André Alvaïda. Oh, il a bien vu son coéquipier. Mais ça sort en touche. Jonas. On attend toujours le premier tir. Oh, voici Jonas. Ali. Pour trouver la faille dans la défense. Et le centre bien placé. C'est dégagé. Meunier, bien servi sur le côté. Un peu d'oxygène pour sa défense. Oh, l'occasion ! Un grand dégagement le plus loin possible. La tentative de centre. Ce sera un centre. Dengé repoussé pour le moment. C'est joué long, c'est dangereux. Il joue dans l'espace. Avec Simeone. Oui, ça pourrait passer sur l'aile droite. Oh, quel geste. Oh, il centre. Roberto Fiamino. Peut-être plongeante. Mais ça ne rentre pas. C'était bien vu d'attaquer le ballon comme ça. C'était la bonne idée. Ça peut partir en contre. Pour trouver la faille dans la défense. La passe dans la profondeur. Il prend sa chance. Il a préféré jouer la sécurité. Tactiquement, c'est quand même pas mal ce qu'ils essayent de faire. Ils passent par les ailes, vous l'aidez ? Oui, mais pas seulement. Ils occupent les côtés pour retirer cette défense et trouver des espaces. Ah oui, oui, oui. Je vois. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Il y avait de l'idée. Mais le geste était compliqué quand même. Il allonge. Il tente de la jouer dans l'espace. Il y a peut-être un coup à jouer. Et c'est intercepté. Ouf, un pot d'air. Voilà la preuve que la possession ne fait pas tout. Le ballon est perdu. Il décide d'allonger le jeu. Ce contre peut très bien aller au bout. Benfica qui récupère ce ballon. C'est joué long. Attention. Ça passe dans l'axe. Le bon dribble. L'interception, bien joué. Simeone. Il y a du mouvement. Ça peut être extrêmement dangereux. Roberto Firmino. C'est bien. Un bon centre. Personne ne peut reprendre ce centre. C'est trop fort. Il glisse le ballon en profondeur. C'est joué long. Ça n'a pas fonctionné. Mais c'était une action digne de son talent. Oui, mais il prend la mauvaise décision au final. Dommage. Pour trouver la faille dans la défense. Ça ne passe pas. Oui, c'était bien parti. Mais ce n'est pas allé au bout. C'est joué long. Attention. Gabriel Jesus. Et but pour la Lancio. Et ce but pourrait tout changer. C'est fait. Il passe en tête sur l'ensemble des deux matchs. Bon, ce n'était jamais facile, les face-à-face avec le gardien. Mais il est resté lucide. Il a bien gardé son sang froid. Et pourtant, le gardien ne lui a pas rendu la tâche facile. Cette compétition lui réussit bien. Il en est à 5 buts désormais. Le gardien ne lui a pas rendu la tâche facile. Il a bien gardé son sang froid. Le gardien ne lui a pas rendu la tâche pas fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et c'est la fin de la première période de cette demi-finale. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas ? Ils ont fait preuve de solidarité, de qualité technique et de générosité. Ils méritent leur avantage. La Lazio qui rejoint les vestiaires avec ce petit but d'avance et ça fait toute la différence pour le moment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et le coup d'envoi de cette seconde période. Et voilà une avance qu'il va falloir défendre maintenant. Pourquoi pas tenter de faire le break rapidement ? La passe est précise. Il a tenté, bien joué. Le ballon franchit la ligne. Corner. Premier corner dans cette rencontre. Allez ! Non, non, ça ne passera pas. C'est dégagé. Loin devant. Griménez. Au tour du gardien de jouer. Il poursuit son effort dans l'axe. Voici Roberto Firmino. Derrière. Un centre bien placé. C'est dégagé. Loin. Ça joue à gauche. Seferovic. Seferovic. Il cherche la profondeur. Jonas reçoit le ballon. La belle interception. Et le gardien s'en saisit tranquille. Il joue dans l'espace. La passe dans la profondeur. Roberto Firmino. Ça n'était pas un ballon facile. Mais il a bien mis la main. Bien joué. Quel fait du bien cette interception. Benfica qui, on l'a vu, concentre ses efforts défensifs dans l'axe. Oui, Anderic, ils ont peur des centres adverses. Bon, pas tort. C'est une équipe qui marque souvent sur ce type de situation. Le tout sera de ne pas trop déserter les côtés quand même. Quel passe. Il tente de la jouer dans l'espace. Alli. Donc ça va partir vite. Voici Roberto Firmino. Voici Roberto Firmino. La passe dans la profondeur. Ils peuvent remercier la chance cette fois. Quelle solidité. Bien joué. S'ils le trouvent. Pour trouver la faille dans la défense. C'est bien. Il faut continuer comme ça. Come on. Bon, c'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. Exact. Ali. Riménez. C'est joué long. Attention. La belle inspiration. Gabriel Jesus. Oh, dommage. C'était une bonne passe. Oui, cette passe était superbe. Il peut en vouloir, son coéquipier, d'avoir manqué ça. Il était bien présent. Il était bien présent. Il y a encore la possibilité d'un changement. L'ouverture du score juste avant la mi-temps, ça fait toujours du bien. Ça fait donc 1-0. Pris au piège du hors-jeu. Effectivement, mais il ne part pas dans le bon tempo. Un petit manque de concentration quand même. C'est le dernier changement. Ultime moment de coaching pour l'entraîneur. Ah, on devrait voir un petit peu plus de spectacle, de dribble et de vitesse. Il s'est directement récupéré. Oh, voici Jonas. Un long ballon vers l'avant. Mais ce ballon en retrait vers le gardien. Le gardien loin devant. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Ali. Il joue dans l'espace. Il sonne la charge. En retrait. Il ne reste plus que dix petites minutes dans ce match. Benfica, sauvé par cette maladresse. Eh ben, c'est rassurant quand même pour nous. Ça prouve que même les pros commettent des erreurs. Meunier. Gabriel Jesus, qui est marqué de très très près. C'est logique, vous, ce qu'il aura déjà fait. Chin et Chaudet craint l'eau froide, comme vous dites. Il écarte sur l'aile. Et le drapeau s'est levé. Ah, quel dommage. L'idée était géniale. Le dernier coup de poker de l'entraîneur. Et c'est par surprenant. Il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais. Ça va leur faire du bien. Il se dirige tout droit vers cette courte victoire. Ils ont presque les deux pieds en finale. L'ouverture lumineuse. Allez, c'est dangereux. La tentative. Et le cadre se dérobe largement. La Lazio, qui peut se contenter maintenant de jouer la montre. C'est vraiment dommage. Il manque toujours un petit quelque chose. Il glisse le ballon en profondeur. Gabriel Jesus, qui est bien placé. La passe interceptée. Pourquoi pas ? Très fort, très loin. Là, ça soulage. C'est bien ce qu'il fait. Il peut frapper. Il faut aller plus vite sur ses contres. Il n'a pas pris sa décision assez vite. Il s'est laissé du temps à la défense. Il y a mis du cœur, mais il était loin quand même. Et marqué à cette distance, ça restera. Et c'est le coup de sifflet final dans un stade qui gronde, qui trépigne. Quelle ambiance dans ce stade, que c'est beau. Ils ne sont maintenant qu'à 90 minutes du bonheur absolu. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match ? Je trouve que c'est la récompense du travail de toute l'équipe. Et maintenant, à eux de remporter cette finale. Grégoire, c'est moi qui vous remercie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501